Alors MG4, la version grande autonomie arrive enfin, moins chère que la Model 3 et avec plus d'autonomie. Alors ils officialisent ça pour l'Australie, on connaît ainsi son autonomie en forte hausse par rapport aux versions actuelles mais aussi son prix. Alors ils la vendent à combien ? Comme on peut le lire dans le communiqué de presse du constructeur, la nouvelle version long range de grande autonomie sera dotée d'une batterie de 67 kWh. Ce qui permet au constructeur d'annoncer une autonomie théorique, douée LTP de 530 km. Allez, c'est beaucoup mieux. De quoi, on va dire faire de l'ombre à la Model 3 propulsion avec son anatomie de 510 km grâce à la batterie de 60 kWh. La Model 3 reste beaucoup plus efficiente pour le coup. Donc nouveau moteur plus puissant, 244 chevaux contre 204 pour la batterie de 64 kWh. Le 0 à 100 sera battu en moins de 7 secondes contre 7,9 secondes pour les autres versions. Ouais, ils ont augmenté la puissance moteur j'imagine pour compléter un petit peu le surpoids de la batterie. Je pense. La recharge rapide évolue avec un pic de puissance de 138 kW. Bon, ça ne change pas grand chose. Il faudrait voir la courbe par contre si elle évolue ou pas. Qui permet de passer de 10 à 80% en 28 minutes. Compte 35 et 40 minutes respectivement pour les batteries 64 et 51. Ah oui, donc ils ont quand même amélioré la courbe aussi visiblement. Alors attention parce que là, c'est la version long range. C'est pas la fameuse version 4 roues motrices super puissante qui va encore être de sortie plus tard. Elle est attendue pour le second semestre 2023, cette version ultra boostée. Concernant le prix de l'AMG Long Range en Australie du coup. 44 990 dollars australien pour la version 64 kWh d'entrée de gamme. 47 990 dollars australien pour la version 64 haut de gamme. Et enfin 55 990 pour la version 77 kWh. Ah oui, il y a quand même 11 000 dollars d'écart. C'est beaucoup. Alors, il ne faudrait pas qu'il y ait autant d'écart de prix avec la version 64 en France. Parce qu'elle ne marchera pas, je pense. Il faudra rester dans des prix très bien placés. Je ne sais pas combien il pourrait être d'ailleurs. Bonus déduit, peut-être 37 000, 38 000. Cette version Long Range. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ah bah attendez, ils le disent à la fin. Enfin, ils font des estimations d'autre terme. Avec un prix en France de 33 990 euros pour la version confort, on peut s'attendre à environ 42 000 euros en version grande autonomie. Et encore, c'est sans compter sur les hausses de prix d'environ 3 000 euros qui sont prévues pour l'Allemagne sur toute la gamme. Qui pourra y arriver en France dans les prochaines semaines également. Ah oui. Ah ouais, la MG va être moins intéressante maintenant. J'ai l'impression que les prix vont augmenter. Et du coup, elle ne va plus être aussi intéressante qu'avant. Ça va faire mal au ventre ça. Bon, écoutez, à voir à quel prix sera vendue cette voiture. Ciao.